La structure, c'est une maison d'enfants en caractère social, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à des enfants, des jeunes. Avec une limite d'âge qui est bien cadrée, c'est de 14 à 21 ans, puisque nous avons la possibilité d'accueillir des jeunes, au-delà de la majorité dans le cadre des contrats jeunes majeurs. Avec une particularité toutefois, c'est que les jeunes qui viennent ici doivent avoir un projet éducatif, certes, mais en lien avec une des quatre formations professionnelles que nous proposons en cuisine, en service, maintenance des bâtiments de collectivité et aussi travaux paysagers. Et aussi, notre particularité, c'est que nous accueillons des jeunes de l'ensemble du territoire national. Nous bénéficions d'un cadre, c'est vrai, exceptionnel, en pleine campagne charentaise, certes, au milieu des vignes. Et cet établissement, ce manoir, a une partie fin 16e, cette grande partie-là, la tour qui nous accueille, cette tour hexagonale, avec ses deux ailes latérales, et étendue fin 19e. Nous bénéficions, nous, en fait, d'une fondation, qui est la fondation Fougera. M. Fougera, en 1932, décède et donne l'ensemble de ses biens à la ville d'Angoulême, aux bonnes œuvres. Donc, nous, le propriétaire de la structure, est géré par la ville d'Angoulême, à travers son CCAS. Mais il faut remonter en 1996, date à laquelle Philippe Boulogne, le président fondateur, part à la retraite. Il rencontre, à l'époque, Francis Lambolet, qui était directeur du CCAS de la ville d'Angoulême, ainsi qu'un assureur, et il s'interrogeait, savoir ce qu'il pouvait faire de cet ensemble-là, qui était laissé à volo, puisqu'il était inoccupé. Et bénéficiant de l'expérience de Philippe Boulogne, de ce qu'il avait construit, lui, en Dordogne, eh bien, il a été sollicité pour créer la même chose, en mieux, d'un restaurant d'application, avec des jeunes accueillis, tout au long de l'année, 24 heures sur 24, 365 jours par an, avec des projets individuels sur un collectif. Alors, le restaurant d'application, c'est vraiment le temps fort qui est à l'origine, ce qu'avait créé M. Boulogne avec son conseil d'administration, eh bien, c'est un restaurant d'application, ouvert 4 jours par semaine, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, ouvert midi et soir, que les jeunes puissent s'expérimenter sur un, deux clients, mais aussi 30 couverts, c'est le maximum, généralement, on va limiter. Parce que nous, au niveau de la clientèle qu'on va accueillir, il nous faut permettre aux jeunes de pouvoir travailler dans les meilleures conditions, et d'accueillir aussi ces clientèles dans les meilleures conditions. Nous avons des référentiels d'Education Nationale, nous sommes établissements privés hors contrat, et reconnus pour favoriser et permettre l'enseignement des jeunes, puisque nous avons aussi une éducatrice scolaire, nous avons aussi des éducateurs sportifs, nous faisons intervenir une enseignante en anglais pour préparer ces jeunes au CAP de M. et Mme Tout-le-Monde, de l'Education Nationale. C'est-à-dire que les jeunes, lorsqu'ils sortent ici, ils ne sortent pas avec le diplôme du manoir de Bois-Charentes, mais avec le diplôme CAP, et ils peuvent exercer où ils veulent, sur l'ensemble du territoire national, voire en Europe. Alors les jeunes, ils sont là pour un parcours à peu près de 2 ans, 2 ans et demi à peu près, sachant que sur l'année, nous sommes en entrée-sortie permanente, on peut avoir un jeune qui arrive, comme là, il y a un jeune qui est prévu d'ici 15 jours, au regard des objectifs et du projet de chaque jeune. On va montrer aux jeunes comment faire, ils vont prendre confiance à l'adulte. La devise de l'établissement, Omnia sine uzuvana, sans pratique, tout est vain. On est bien là, dans le cœur du sujet.